Salut tout le monde c'est Darkman, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur minecraft pour un petit bah en fait c'est pour savoir comment faire un capture the flag donc c'est un tuto pour ça donc c'est pas un petit tuto c'est assez assez long tuto je découpe en plusieurs vidéos du coup donc là la première notion donc d'abord il faut forcément créer un scoreboard donc là objectives add donc là comme je l'avais supprimé avant j'ai fait des petits tests on a ctf en demi donc ça c'est pour le jeu tout simplement pour les joueurs et on a aussi jeu donc ça c'est pour l'affichage pour vous afficher les joueurs à droite bon pardon pour afficher les joueurs à droite ici voilà le nombre de joueurs donc là voilà ensuite on se give à soi même un command block voilà donc là on va poser un command block on va faire en premier slash coreboard players set donc là c'est on l'appelle ctf de l'objectif jeu on le met à 0 voilà en premier on va garder ça pour que ça soit plus rapide après et au dessus on a voilà et là on a donc à la place add et on va faire exécuter à tous les joueurs qui ont un certain score du ctf donc on va mettre score donc voilà donc score ctf donc ça c'est le jeu quoi minimum à un score ctf égal à 1 hop on va faire en sorte tout simplement qu'il puisse rajouter un de score au ctf du jeu voilà donc hop on a ça on met en chaîne always active et l'autre en dessous on met en repeat always active hop donc là on affiche cette display sidebar jeu voilà donc là pour non il y a 0 parce que j'ai peut-être fait une petite erreur c'est c'était le jeu 0 non c'est parce qu'il ya personne qui a le score ctf donc tout simplement là ce qu'on va en pierre 7 donc moi je rejoins la partie donc d'un beau et la ctf de le b1 et là ça va être pour ça aussi le met à deux ça va remettre à zéro donc pile dès que ça sera c'est pour les états du jeu en fait donc un ça va être dès qu'ils seront en attente voilà donc voilà donc il ya ça est bon problème c'est que du coup il faut maintenant que les joueurs puissent y avoir accès donc pour qu'ils puissent y avoir accès déjà scoreboard objectifs remove parce que du coup on l'a mal créé scoreboard objectives objectives add ctf et là on l'appelle pas demi mais trigger en type ensuite on a scoreboard players enable arrobas a du coup mais on verra pour le texteur sur le change ou pas et là on leur active le ctf mais en tout le temps active voilà et du coup ça nous fait ça donc voilà on a ctf jeu et c'est donc la slash trigger slash trigger ctf 7 1 ça fonctionne ça fonctionnera pour les noms européens donc là on peut le mettre à zéro bon il ya juste le petit problème c'est que j'ai pas trouvé comment on fait pour pour pas qu'ils puissent avoir accès aux autres aux autres éléments mais en vrai on leur on leur mettra un tag en jeu pour pas qu'ils puissent accéder à la partie même s'ils se mettent des scores genre en gros il ya une partie de là qu'il ya du bon je représente mal le truc donc il ya une partie qui a lieu donc là par exemple si on se prend de la laine hop donc là là c'est en orange ça veut dire que voilà c'est en cours la partie est en cours et il ya déjà des mecs dedans donc moi j'ai envie de me mettre un score pour rejoindre de base des classes et en verre avant donc dès qu'on peut rejoindre avant ou d'excès en excès en en bleu qui c'est ok on peut rejoindre et là c'est en rouge le bas c'est la fin par exemple donc voilà donc là pour l'ordre de rejoindre ok on se met notre score à un seul téléport ici ça nous fait nos trucs etc et après ça nous comptent dans la partie mais le problème c'est que si on met pas le tag que je m là on sera à cet état ici et on n'aura pas rejoindre la partie on sera pas dans la partie des personnes en partie nous on va juste se mettre le score avec le trigger donc c'est un et on va être affiché on voit là qu'on va être affiché à droite avec le truc et du coup on va se faire tp on va se faire tp en plein jeu on va pouvoir rejoindre la partie en plein jeu mais bon c'est pas tout le temps ce qu'on veut des fois par exemple pour pour le mine pour le mini jeu totem ok oui si vous connaissez sur l'épicule ok oui on peut rejoindre en pleine partie ou alors le star defender sur mon serbe mais pour certains jeux on peut pas en fait parce que c'est des jeux éliminatifs par exemple voilà où c'est des jeux où il faut rester tout le long dedans donc voilà on mettra un tag aux joueurs donc là on va créer le taxe que l'ordre de players donc là c'est le tag alors basse et par exemple ad et du coup là on va ajouter on va l'ajouter on va l'appeler va du coup ctf voilà est-ce qu'en l'âge pour un métal les ans tag dark beau liste voilà comme ça on voit mon tag ctf on va le mettre automatiquement après donc là voilà donc là on a activé que tout et là va falloir faire notre panneau donc pour le moment on va pas faire cette sécurité de trigger on va la faire après donc là on a le panneau donc là on a sign up on a notre panneau où il est un peu plus décoré il est peut-être sur un mur sinon on le met voilà on le met ici voilà on le met là là on peut mettre celui qui sera en cours donc ça on les fera après mais je ferai d'abord celui de rejoindre donc c'est ça serait même pas dans vrai mais du coup là donc pour schématiser la séquence et en attente donc dès que il attend des joueurs le jeu d'excès en jeu et là bon c'est pareil en vrai donc ça ça sert à rien on ferait en vrai celui-là donc voilà donc là on a ça et là il nous faut un panneau donc là le panneau on veut bien avoir des trucs affichés dessus donc là on peut mettre par exemple c'était rejoindre mais mais bon si je clique dessus va rien se passer en fait donc c'est pour ça qu'il ya un site internet qui permet de faire ça donc c'est un site internet qui répertorie plein de choses sur minecraft pour faire c'est un générateur en fait un site pour des générateurs donc là on a un générateur de panneau donc on va se retrouver tout de suite sur le site donc là une fois qu'on est sur internet on va taper ce lien là en fait vous avez le copier dans la description on arrive sur cette page donc là on va remplacer on va mettre ctf on saute une ligne on met notre score voilà et en premier ce qui est conseillé c'est quand même de mettre le nom parce que sinon vous allez galérer après le m hop donc le score ctf jeu parce qu'il ya un petit problème en fait sur le sur leur site comme ça c'est à dire que là hop dès qu'on va écrire ça va écrire dans le truc d'objectif et si on fait les flèches à droite ça va pas fonctionner pour sortir sortir il faudra sauter une ligne écrire n'importe quoi et voir une petite lettre la supprimer voilà vous sortez du truc et là écrire votre truc sur 10 par exemple et là revenir en arrière pour le mettre à l'autre ligne un peu compliqué quand même donc voilà donc on a ça donc là on va le mettre en petite couleur on le met en bleu ça on le met en rouge et ça on le met juste en gras ensuite on met un truc rejoindre tout en bas voilà comme ça ils pourront rejoindre en fait ils pourront savoir que c'est un panneau pour rejoindre aussi voilà donc on met en verre passe c'est pas le fait de l'écrire qui va non plus maître que après on va pouvoir rejoindre donc ensuite on va là dedans on fait quoi on fait notre trigger donc slash trigger ctf c'est parce que si vous faites les scoreboards à faire trop près et puis ils vont peut-être qu'ils vont pas pouvoir l'utiliser non plus en fait si vous faites ce qu'on voit l'air aux aspects donc le trigger c'est bien mieux voilà donc là bon panneau on s'en fout du nom voilà vu que ce sera juste le nom de l'item en main donc on fait prévisualiser le panneau si on veut voilà et générer la commande donc là on a le give qu'on va copier donc sinon il ya là sinon vous faites contrôler c'est contrôler en sélectionnant ce que je vais faire et là le problème c'est que du coup c'est 1.13 donc là voir les anciennes versions pour 1.8 1.12 je suis pas tellement qu'elle est 1.13 et puis j'ai pas spécialement envie de m'y mettre tellement quoi donc 1.8 à 1.12 hop voilà vous prenez le give vous allez on va aller en jeu du coup on va le copier coller et on va faire le bloc data aussi après qu'on va copier coller donc il faut prendre les deux donc vous allez prendre les deux donc voilà vous les mettez dans un bloc note ou un truc du genre en premier le give ou alors sinon vous mettez juste le deuxième avec le bloc data du bloc et on va poser le panneau on veut voilà donc on se retrouve en jeu à nouveau voilà donc là on est en jeu maintenant on va prendre un bloc de commande donc bon pas lui ah si on peut donc voilà on met là dedans on fait always active on met en repeat donc là c'est le panneau juste au dessus dans leur blog data de base mais vous mettez les coordonnées que vous voulez du panneau donc voilà repeat always active et là on va placer un panneau dessus et là du coup ça va l'affiché donc là si on clique hop ça va nous mettre notre score 1 et ça va afficher ici un aussi donc voilà donc j'ai le taux de japon donc voilà donc c'est la fin de cet épisode 1 pour rejoindre la partie tout simplement donc évidemment il n'y a eu pas beaucoup de choses du coup j'ai dû expliquer une notion en plus mais du coup pour les trucs où il y aura moins de notions vous voulez connaître et déjà ce sera plus rapide normalement donc voilà donc si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à mettre un petit like à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à partager la vidéo à tous vos amis et moi je vous dis à demain pour une prochaine vidéo et pour une nouvelle vidéo sur ce c'était darbo tchous